Quand il y a une coupe de foot, on en entend parler en long, en large et en travers. Quand les filles sont en quart de finale, en demi-finale, en finale, ça fait quelques lignes à peine. C'est bizarre quand même. Il y a quand même des questions à se poser sur pourquoi, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement. C'est important d'en parler, d'en reparler, de se poser la question, d'ouvrir la porte. Parfois, ce sont des mesures qui ne sont pas celles qu'on adore, parce qu'obliger la parité, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que les gens soient pris par leur mérite, parce qu'ils sont la bonne personne pour être à cette place-là et non pas à cause de son sexe ou pas. Mais on s'aperçoit que si on ne fait pas ça, c'est toujours le sexe dominant qui a la place. Alors moi, je suis comédienne et scénariste. On se rend compte que, alors pour les comédiens, c'est un peu différent, parce que c'est... mais ça revient un peu au même grème. Quand on a, par exemple, une série policière, on a comme rôle de femme la victime, qui disparaît très très vite parce qu'elle est assassinée, violée, donc elle est à l'hôpital. On a éventuellement une mère et éventuellement une femme dans l'équipe des flics. Mais sinon, on a douze flics, douze voleurs, violeurs, assassins. Et dans les rôles de filles, c'est super dur.